Yoho Yvansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va s'intéresser à deux mangas qui vont parler de la nature car tout simplement on va parler de Solo Camp For Two, des éditions Soleil et on va parler aussi de The Happy Climber, des éditions Mangetsu tous les deux sont officiellement classés Seinen, en tout cas c'est ce que dit le site de Nautijon et donc aujourd'hui on va parler uniquement des tomes 1 donc en ce qui concerne ces deux mangas, donc officiellement moi en tout cas c'est ce que j'ai vu sur le site de Nautijon ils sont notés Seinen, mais si on regarde en fait apparemment Mangetsu l'a mis en shonen alors est-ce que c'est réellement un shonen et qu'il a juste été d'un mauvais catalogue de pré-publications ou autre ça je ne sais pas et je m'en contrefous en fait de ce détail et nous sommes donc dans la collection gourmet pour les éditions Soleil surtout donc on va parler principalement de bouffe dans celui-ci donc pour ce qui est de Solo Camp For Two, nous sommes sur un manga qui date quand même de 2018 au Japon et donc de 2024 en France, en mars précisément nous sommes sur un Seinen dans le genre comédie, ichi, romance, tranche de vie, amour et camping nous sommes donc dans la catégorie gourmet des éditions Soleil la série est toujours en cours avec 17 tomes au Japon et donc la série est âge conseillée aux 14 ans et plus alors juste le côté ichi de ce que j'ai vu en tout cas dans le tome 1 c'est juste à un moment donné on va l'avoir un peu, on va l'avoir nue, se laver dans une rivière mais il n'y a pas de scène ichi dans le sens où c'est des scènes faciles où ce sont des filles qui se retrouvent à moitié dénudées oh le truc comme ça et autres c'est ça que je tenais quand même à préciser au niveau des infos Genki no Kura, 34 ans, est un campeur vétéran solitaire et un peu ronchon jusqu'à ce que la pétulante, je ne connaissais même pas ce mot Shizuku Kusano fasse une entrée fracassante dans son existence contre toute attente, Gen le taciturne accepte la compagnie de Shizuku certainement en partie grâce au talent de cuisinière de cette dernière désormais ils forment un insolite duo de campeurs solitaires malgré leurs différences et les nombreuses étincelles que produisent leurs relations n'eût doute que le bon air, la verdure et les étoiles dans le ciel vont parvenir à les rapprocher, non ? donc en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures de Gen qui est un homme de 34 ans, qui est un campeur solitaire et qui a bien l'habitude du camping par contre Shizuku, elle c'est une catastrophe elle ne pense pas à louer une tente, elle ne sait pas monter une tente elle ne pense pas à moindre chose le seul truc où elle est douée pour le camping, c'est de penser à la bouffe alors ok, je suis d'accord, la bouffe c'est très important mais ça ne fait pas tout donc en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures d'un duo complètement insolite et Gen va se retrouver assez rapidement obligée de devoir faire équipe avec elle mais il veut vraiment lui apprendre à camper toute seule il faut qu'elle apprenne par exemple à elle ne sait pas monter une tente, c'est pas grave, tu te débrouilles je te dis comment il faut faire, voilà ça par exemple tu le fais mal, ça aussi tu le fais mal mais il n'intervient pas à aucun moment et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que, alors moi aussi, je pense que je serais une catastrophe à monter une tente et j'aurais bien une préférence pour que quelqu'un le fasse pour moi mais si quelqu'un le fait pour toi, tu ne vas pas évoluer et tu ne vas pas grandir tout seul et ça c'est très important, c'est comme moi quand j'ai commencé à prendre le montage j'ai dû apprendre le montage vidéo, je veux dire, à me débrouiller tout seul la photographie, je me suis débrouillée tout seul alors après maintenant il y a les full tutos donc si tu es vraiment perdu, tu peux toujours t'aider mais quand j'ai commencé le montage vidéo, crois-moi ça n'existait pas les tutos et donc tu étais bien obligé de faire par toi-même donc ça j'ai trouvé ça très drôle, très sympa en plus voilà le duo complètement improbable même leur personnalité est complètement opposée tu as l'impression un peu d'avoir affaire à un chat et un chien qui deviennent amis involontairement et c'est plutôt sympa et donc j'ai très très hâte de savoir ce qu'il peut donner sachant que bien entendu, comme on est dans le style camping, etc ça me fait énormément penser au manga au grand air et donc du coup j'ai très hâte de savoir ce qu'il peut donner parce qu'au grand air je trouve ça dommage c'est que les éditions Nobizumi mettent du temps pour publier parce que si je ne dis pas de bêtises j'avais vu que nous on est toujours au tome 12 ou 13 un truc comme ça et qu'au Japon, je ne sais pas s'ils ne sont pas déjà au tome 15 ou 16 il me semblait avoir vu quand même qu'il y avait eu quelques tomes au Japon de paru et que nous la France on n'avait pas encore attrapé et je trouve ça dommage parce que franchement moi au grand air je l'adore et c'est vraiment un giga coup de coeur je l'ai toujours dit tellement que même regarder l'anime ne me dérangerait pas alors que si vous me connaissez je suis du genre à faire soit l'un soit l'autre mais rarement les deux donc ça je suis très contente qu'on ait ça en plus vu le nombre de tomes qu'il y a actuellement au Japon ça me vend du rêve même si c'est les éditions Soleil et donc ça voudrait dire logiquement un rythme de parution tous les 3 mois et pas tous les 2 mois comme les autres maisons d'édition donc on continue avec The Happy Climber si je le prononce bien qui est donc un manga des éditions Mangetsu donc au niveau des informations nous sommes sur un manga qui date de 2022 au Japon la série est terminée au Japon en 7 tomes et nous sommes dans genre Sainan action, biographie, tranche de vie, alpinisme, faits réels nous sommes sur un manga qui est âge concilé aussi aux 14 ans et plus et le tome 2 est déjà paru parce qu'il est sorti le 10 avril et le tome 3 paraîtra le 10 juillet voilà et donc moi j'ai lu que le tome 1 je ne l'ai pas vraiment totalement fini je crois que j'ai dû laisser le dernier chapitre un truc comme ça je me suis arrêtée au chapitre 5 on va dire le nombre de pages précisément je me suis arrêtée à la page 139 au lieu de 180 tout simplement parce que il ne va pas tarder non plus à se terminer vu que le tome 3 est déjà sur le point de paraître et que la série de toute façon est terminée en 7 tomes donc je vais attendre que la série soit sortie en entier pour la lire pour ce qui est de ce manga une histoire inspirée de la vie de Yasushi Yamanoi le célèbre alpiniste japonais détenteur du pistolet d'or je trouve ça bizarre le mot pistolet Yasushi Yamanoi est un alpiniste de renommée mondiale en défiant les monts les plus dangereux de la planète et en empruntant les voies encore inconnues il a gravé son nom dans l'histoire mondiale de l'alpiniste fasciné par les montagnes depuis le primaire il développe sa passion perfectionne ses compétences et s'embarque dans une vie incroyable entièrement dévouée à l'alpiniste donc en ce qui concerne mon avis sur ce manga alors il y a plusieurs choses à prendre en compte premièrement moi vu qu'on m'a vendu un manga sur l'alpinisme et c'est une compétence, un sport que je ne maîtrise pas je m'attendais à apprendre des choses et pour l'instant malgré le fait qu'on soit avec un débutant on est d'abord sur un garçon de 13 ans si je ne dis pas de bêtises qui donc fait ça tout seul et il revient un jour très blessé donc ses parents lui disent tu ne peux pas continuer à part si tu t'inscris dans un club où justement tu apprendras les bons gestes et les bons mouvements pour ne pas te faire mal ou pour éviter du coup de te faire mal et ce n'est pas des boobs c'est juste ça qui fait un... d'accord ? c'est ça si il n'y a pas de boobs bref toujours est-il putain ça me fait une onde comme si j'avais des boobs horrible bref donc toujours est-il en ce qui concerne ce manga je m'attendais à ce qu'on apprenne des choses et pour l'instant je ne trouve pas qu'on ait vraiment appris grand chose on va le voir escalader donc certes à main nue du coup au départ des montagnes et après on le voit utiliser par exemple une espèce d'échelle puis on les voit planter des anneaux et utiliser une corde etc et assurer les personnes on ne nous explique pas hop j'ai fait une cassette rouge on ne nous explique pas comment faire donc du coup j'ai été un petit peu déçue là-dessus parce que j'attendais aussi d'apprendre j'aime bien quand les mangas mélangent en fait apprentissage pour le lecteur découverte aussi d'un sport ou d'une activité que l'on ne maîtrise pas et du coup aussi découverte d'une histoire voire suivre une histoire réelle ce qui est encore plus fascinant pour moi mais c'est là où j'étais un petit peu déçue pour l'instant je ne pense pas du coup qu'on aura l'apprentissage dans ce titre mais l'histoire reste quand même intéressante fascinante et le fait que ce soit une histoire vraiment motive aussi à lire l'histoire donc voilà après le seul défaut vraiment une fois de plus que j'ai à lui donner c'est juste le fait qu'on n'apprend rien en même temps on n'a pas l'explication par exemple je te dis on nous montre une espèce de petite échelle et on ne nous explique pas à quoi sert on ne nous explique pas comment on l'utilise à quel moment on peut l'utiliser etc comme on peut avoir par exemple dans d'autres types de mangas qui vont parler d'un sport en particulier donc voilà en ce qui concerne mon avis sur les deux mangas est-ce que j'achète ou pas la suite je pense que tu l'as compris pour les deux la réponse est oui j'ai très hâte de les découvrir pour ce qui est donc de The Alpine Climber je vais attendre que le dernier tome sorte pour lire la série par contre pour ce qui est de Solo Camp je pense que tous les deux ans du coup je ferai un bilan lecture ou un truc comme ça surtout alors si en admettant qu'eux ils sortent un tome tous les trois mois 3 x 4 12 voilà ça ferait que 4 tomes donc tous les deux ans 8 tomes ça me paraît plus intéressant pour faire des bilans lecture et te donner un avis ou alors j'allais dire chaque été non mais ouais en fin d'été prochain peut-être en août prochain et après j'attendrai un cercle ou quoi mais voilà ne pas attendre à ce que je le présente tous les ans ou à chaque volume ça c'est déjà à chaque volume je le fais jamais mais c'est sûr que vu le rite de parution qu'il aura je ne vais pas non plus être en priorité mais je continuerai par exemple d'acheter là pour les deux titres si je trouve les tomes 2 et 3 en occasion je vais les acheter en occasion il n'y a pas de soucis là-dessus mais après j'attendrai bien entendu un petit peu plus au niveau de l'achat et de m'intéresser à ces histoires cette vidéo donc bilan spécial titre nature est à présent terminée j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like mon commentaire ou mon partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir je te mets dans la barre d'infos le lien de 2 ou 3 vidéos de titres qui parlent aussi de nature qui pourraient potentiellement t'intéresser que je te mets donc dans la barre d'infos je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle oeuvre et donc ici je te mets la playlist des éditions Soleil et ici la playlist des éditions Mangetsu sur ce à bientôt